Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1338ème épisode de l'After Zap Images. On va débuter les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Nations. On n'a pas eu énormément de buts hier. Regardez donc les résultats notamment de la Liga et du groupe de l'équipe de France. Les Bleus tenus en échec à Split en Croatie un partout. Et le Danemark qui s'est imposé 2 buts à 1 en Autriche au bout de la nuit puisque ce match a été retardé de plus d'une heure parce qu'il y avait tout simplement une panne de courant à Vienne en Autriche. Le match s'est terminé donc aux alentours de minuit avec une victoire des Danois sur le score de 2 buts à 1. Pierre-Emi Leuberg et Stryger Larsson qui a marqué en fin de match. Le Danemark est plus que jamais en tête dans ce groupe. Les Danois qui comptent 6 points avec en plus de ça 2 victoires à l'extérieur. L'équipe de France par exemple est à un petit point dans ce groupe donc ça semble bien compliqué pour les Bleus d'imaginer une qualification au Final Four parce que les Danois ont déjà 6 points parce qu'ils ont joué aussi 2 fois à l'extérieur et qu'ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur. L'équipe de France a fait match nul hier du côté de Split en Croatie un partout. Ouverture du score d'Adrien Rabiot à la 52ème sur une belle ouverture en profondeur. En égalisation d'André Cramaric à la 83ème sur pénalty. A la suite d'une faute de Jonathan Clos dans la surface de réparation dans un match où on a vu une équipe de France un peu plus solide défensivement mais qui a beaucoup souffert notamment sur la fin de rencontre. Il y a eu des situations pour les Bleus. Il y a eu aussi des situations pour les Croates qui ont beaucoup mieux terminé hier que les Bleus. Donc on va dire qu'au final c'est quand même un nul assez logique me semble-t-il sur l'ensemble de cette rencontre. On a quelques déclarations du sélectionneur Didier Deschamps. Premièrement il nous dit sur ce match nul le résultat ne me satisfait pas. Il y avait beaucoup beaucoup de changements au sein du 11 des Bleus hier. Et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on fait rentrer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais voilà hier tout de même on a vu un visage beaucoup plus sérieux de l'équipe de France que celui affiché face au Danemark il y a quelques jours. Autre déclate Didier Deschamps qui nous dit je vais être amené à faire des changements lors des prochains matchs. Il faut savoir les amis que hier par exemple Karim Benzema n'est même pas rentré sur le terrain. Il était remplaçant par exemple. Kylian Mbappé c'était pareil aussi donc on est sur une fin de saison les amis où il y a eu beaucoup beaucoup de matchs pour tous ces joueurs. Et Didier Deschamps fait un petit peu tourner tout le monde. On a des matchs quasiment tous les 3-4 jours pour les Bleus donc il fait tourner un petit peu le groupe. Mais c'est vrai qu'hier sur cette rencontre je pense qu'on aurait pu par exemple voir Karim Benzema pendant une vingtaine de minutes. Qu'il soit sur le banc de touche je peux le comprendre il a eu une saison énorme il a joué vendredi soir donc je peux comprendre qu'il soit sur le banc de touche. Mais voilà le faire jouer peut-être une vingtaine de minutes en fin de match ça aurait été peut-être utile et intéressant pour les Bleus. En ce qui concerne Boubacar Kamara hier il est entré à l'heure de jeu c'était donc sa première sélection évidemment Boubacar Kamara. Il portait d'ailleurs le numéro 13 c'est évidemment un symbole par rapport à Marseille et au bouche du Rhône. Ensuite on a une stat sur Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann hier déjà premièrement il n'était pas titulaire dans un match officiel de l'équipe de France ça ne lui était plus arrivé depuis 6 ans. Depuis 2016 Antoine Griezmann à chaque fois qu'il y a un match officiel de l'équipe de France il est titulaire. Hier il ne l'était pas il est entré en seconde mi-temps. Il a eu d'ailleurs deux grosses situations hier. Alors la situation où il contre le ballon du gardien n'est pas facile à redresser cette balle on ne va pas se mentir. Mais il rate tout de même son geste et peut-être qu'il avait même l'opportunité aussi de contrôler et de revenir plus axiellement devant le but. Et puis il y a eu une autre situation aussi où il se retrouvait face au gardien et où sa frappe a été repoussée par le gardien croate. Il en est à 21 matchs consécutifs Antoine Griezmann sans marquer. C'est évidemment très préoccupant pour un joueur qui est vraiment apprécié par le sélectionneur Didier Deschamps. Ensuite on enchaîne les amis avec cette belle petite image. Ennemis pendant 90 minutes. Amis pour la vie Karim Benzema et Luka Modric. Ils ont échangé leur maillot hier. Ils ont parlé 3-4 minutes sur le terrain. Il y avait de grands sourires entre les deux joueurs du Real Madrid. Ensuite petite info justement sur Luka Modric hier. C'était le 150ème match de Luka Modric avec la sélection au Damier. Magnifique pour Luka Modric. Quelle légende du pays et de la croix. Si on continue les amis avec une information qui concerne l'équipe de France Espoir. Les Bleuets se sont imposés hier en Arménie. Ils sont plus que jamais en route vers la qualification pour le prochain championnat d'Europe. Victoire 4 buts à 1 pour l'équipe de France Espoir hier. Enzo Lefe qui marque un doublé. Malo Gusto et Amin Guiri sur pénalty. On enchaîne quelques statistiques sur ces matchs internationaux. Regardez par exemple les adversaires favoris de Cristiano Ronaldo lorsqu'il est avec la sélection portugaise. Il a déjà inscrit 9 buts par exemple face au Luxembourg. 7 face à la Lituanie. 7 face à la Suède. Il y a eu ce doublé face à la Suisse. Et la Suisse est l'une de ses proies favorites aussi. Il a déjà inscrit 5 buts face à la Suisse Cristiano. Autre stat en ce qui concerne CR7. Il est devenu le premier Rome à marquer au moins 100 buts avec sa sélection. Qui ne sont pas des pénaltys. Il en a marqué des pénaltys avec le Portugal. Mais il y en a avec les deux buts qu'il a marqués face à la Suisse. Ça y est la barre symbolique des 100 buts sans pénaltys a été atteinte par Cristiano. On poursuit les amis avec cette petite information et cette petite déclaration et anecdote racontée par Erling Haaland. C'était lors du match entre la Suède et la Norvège. C'était dimanche soir. Et voilà ce qui s'est passé un petit peu sur le terrain entre Haaland attaquant de la Norvège et Milosevic défenseur suédois. Milosevic qui a tenté par tous les moyens de déstabiliser Haaland et qu'il a même menacé sur le terrain. Voilà les mots de Milosevic envers Haaland. C'est Haaland qui raconte tout ça. Il nous dit au début il m'a traité de pute. Et je peux vous assurer que je ne le suis pas. Puis il a dit qu'il allait me casser les jambes. Et une minute après j'ai marqué. C'était sympa. Voilà la déclaration d'Erling Haaland. On enchaîne avec un match amical. Hier le Brésil qui s'est imposé au Japon. Un but à zéro. Pénalty de Neymar à la 74ème minute dans un nouveau match. Maîtrisé par les Brésiliens comme il y a quelques jours face aux Sud-Coréens. Après le Brésil a eu pas mal de difficultés en ce qui concerne l'efficacité hier. Mais encore une fois les Brésiliens ont été largement au-dessus de la sélection nippone. 74 buts pour le Ney avec le Brésil. Il n'est donc plus qu'à 3 buts de Pelé. Ronaldo est en 3ème place dans ce classement. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis à ce petit classement assez sympa. On a donc les meilleurs buteurs des principales sélections européennes et sud-américaines. Vous pouvez constater que Thierry Henry est toujours le meilleur buteur de l'équipe de France. Devant Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Michel Platini et David Trézéguet. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour découvrir tout ça. Ensuite on enchaîne les amis avec des informations qui concernent la Ligue 1, le Mercato. Et on a pas mal d'informations et de déclarations du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement Mauricio Pochettino. Beaucoup de rumeurs qui font état d'un départ de Pochettino. Vraisemblablement dans les prochains jours. Pochettino lui reste serein. Il nous dit il me reste encore un an de contrat. Et il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine on me vire. Pour arriver au PSG, tu dois être un grand entraîneur. Mais après un an et demi, je crois que je suis l'un des meilleurs. Ça c'est son avis personnel sur son travail. Je pense que du côté du club et des supporters. On n'est peut-être pas d'accord avec Mauricio Pochettino. Et malgré ce que Pochettino nous dit. Le PSG devrait se séparer de son entraîneur d'ici à quelques jours. Ensuite Mauro Icardi qui a annoncé sur Instagram. Qu'il décide de rester au Paris Saint-Germain. Pour un joueur qui ne joue pas beaucoup. C'est tout de même un petit peu un fardeau pour le PSG. Icardi qui a annoncé. J'ai encore deux ans de contrat. Et puis je décide de rester. Et de me rendre disponible pour le club. Alors évidemment on est bien du côté de Paris. Quand on a un salaire comme celui de Mauro Icardi. Quand on n'a pas forcément plus envie que ça d'être sur le terrain. On est très bien à Paris. Parce qu'on est pas mal logis. Et puis financièrement on est très très bien du côté de Paris. Donc voilà. Il ne veut pas quitter le club Mauro Icardi. Il a encore un contrat avec le club. Donc c'est son choix. Mais c'est tout de même un joueur qui ne joue quasiment jamais. Mais ensuite une déclaration d'Andreel Di Maria. Sur les chances de voir Pochettino quitter le club. Il nous dit qu'il y a de grandes chances que Pochettino s'en aille. Et je pense que ça sera bénéfique pour Lionel Messi. Il en sera encore meilleur la saison prochaine. Voilà la déclaration d'Andreel Di Maria. Qui nous dit tout simplement que Lionel Messi, Pochettino ou pas sur le banc. Il sera meilleur l'année prochaine. On enchaîne toujours du côté de Paris avec une déclaration d'Abdou Diallo. Qui lui laisse les portes ouvertes à un départ. Abdou Diallo nous dit je ne sais pas si je vais rester au Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr c'est que j'ai envie de jouer. Donc on verra quelle est la meilleure option. Ensuite on enchaîne toujours côté parisien. En ce qui concerne le futur entraîneur du PSG. Info RMC Sport. Christophe Galtier ne se cache pas en privé. Il a envie de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Et visiblement du côté de l'OGC Nice. Le club avance sur sa propre restructuration. Et ne verrait pas d'un mauvais oeil le départ de Christophe Galtier. Donc on a tout de même des infos assez folles. Qui sont transmises par RMC Sport. Christophe Galtier qui a envie de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Du côté du PSG pour le moment. On est toujours aussi très attentif à ce qui se passe avec Zinedine Zidane. On continue avec cette information qui concerne Kylian Mbappé. Grâce à sa prolongation de contrat avec le PSG. Kylian est de nouveau le joueur le plus cher au monde. Avec une valeur estimée à plus de 205 millions d'euros. Vous le savez les amis. Le fait de prolonger son contrat. C'est quelque chose qui fait monter un petit peu le prix du joueur. Qui regardait le classement des trois joueurs les plus chers à l'heure actuelle. Kylian devant Vinicius. Et en troisième position, Erling Haaland. On continue toujours du côté du PSG. C'est Kofofana. Ciblé par le PSG qui veut renforcer son milieu de terrain. Le joueur rêve du challenge parisien. Lens pourrait réclamer 20 millions d'euros pour ses Kofofana. Donc ce serait tout de même évidemment dans les cordes du Paris Saint-Germain. Même si à l'heure actuelle l'option numéro 1 c'est toujours Chouameni. Mais il y a toujours le Real Madrid qui est sur le dossier de Chouameni. On enchaîne avec une autre information mercato du côté du PSG. Selon Di Marzio, célèbre journaliste italien. Le PSG aurait montré un intérêt pour l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamaccia. Une rencontre a même eu lieu déjà hier entre le club parisien et le représentant du joueur. Autre info, toujours du côté du PSG. La signature de Raphaël Alcantara est l'une des priorités de la Real Sociedad. Raphaël Alcantara les amis, vous avez bien compris. C'est Rafinha. Il faudra que son salaire soit revu à la baisse. Et que le PSG lui mette aussi un prix de départ accessible. Le joueur est évalué à peu près 10 millions. On poursuit les amis avec une information du côté de l'AGI Auxerre. L'AGI a de retour en Ligue 1 l'année prochaine. Et l'ancien international français Djibril Sissé souhaiterait pourquoi pas revenir du côté d'Auxerre. Il l'a annoncé sur son compte Twitter. Ce serait évidemment magnifique pour Djibril Sissé. Mais on ne va pas se mentir. Djibril Sissé, sa carrière est terminée. Et surtout Djibril Sissé, c'est quelqu'un qui a physiquement beaucoup souffert dans sa carrière. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée pour lui. Mais aussi pour l'AGI Auxerre. Ensuite, une information du côté de l'Olympique de Marseille. Les Tigres de Monterrey veulent Dimitri Payet. Et ils seraient même confiants sur ce dossier. Ils ont déjà réussi à attirer deux joueurs de l'Olympique de Marseille. André Pierre-Gignac et Flo Thauvin. Reste à savoir la position de Dimitri Payet. Est-ce qu'il est prêt à quitter sa vie du côté de Marseille pour aller tenter ce challenge en Amérique du Sud ? On enchaîne, amis, du côté du Bayern Munich. Ça concerne le Barça. Ça concerne Robert Lewandowski. Voilà les déclats de Robert Lewandowski qui met la pression sur le Bayern. qui, franchement, va quitter le club peut-être. Mais en tout cas, parce qu'à mon avis, il ne pourra plus rejouer avec ce genre de déclaration. Mais il va vraiment quitter le club d'une très mauvaise manière. Voilà la déclaration de Robert Lewandowski. Après plusieurs années au club, a donné le meilleur de moi-même. C'est la meilleure solution. Pour les deux parties, quelque chose en moi est mort. Je veux quitter le Bayern pour plus d'émotion dans ma vie. Je n'ai jamais réfléchi à d'autres offres que celles du Barça. Ce genre de déclaration, évidemment, ça ne va pas passer du côté du Bayern. Ça ne va pas passer auprès des supporters. Donc, ça risque d'être un dossier compliqué. Parce que là, à mon avis, le Bayern ne va pas lui faire de cadeau avec ce genre de déclaration. Regardez par exemple le président du Bayern, Herbert Heiner, qui nous dit « Nous l'avons toujours dit et Robert a un contrat avec le Bayern jusqu'en 2023. Et un contrat, c'est un contrat, ça se respecte. Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l'affaire publique. » C'est quand même assez tendu maintenant entre le Bayern et Lewandowski, qui n'envisage donc qu'une seule option, le Barça, et qui crache un petit peu maintenant sur le Bayern. Et ça, c'est un peu moche, évidemment, de la part de Lewandowski. Ensuite, autre information. Fabrice Romano, qui annonce que Sadio Mane, serait prêt à conclure un accord avec le Bayern Munich. Cependant, il n'y a toujours pas d'accord entre Liverpool et le Bayern. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, puisque Sadio Mane, lui, il peut se mettre d'accord avec le Bayern. Mais voilà, il va falloir maintenant que le Bayern sorte les arguments, notamment financiers, pour convaincre Liverpool de se séparer de son joueur. Autre information côté Reds de Liverpool, James Milner continue l'aventure. Prolongation de contrat d'un an pour Milner, jusqu'en 2023, avec les Reds, véritables soldats de Jurgen Klopp. C'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur allemand. Et on termine cet épisode, les amis, avec cette information mercato qui nous vient d'Espagne. Manchester City et Gabriel Rezus se sont entendus. Le Brésilien pourra partir en cas d'une offre de 45 à 50 millions d'euros. Il faut savoir que le joueur a déjà été proposé au Real Madrid, mais aussi à l'Atletico Madrid. Voilà, les amis, la fin de cette Afters d'appui match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao !